Depuis plusieurs semaines, le CHU Dijon-Bourgogne ainsi que ses 8000 professionnels sont pleinement engagés pour répondre à la crise coronavirus COVID-19. Devant la progression de l'épidémie, il est désormais nécessaire de passer à un stade supérieur. C'est pourquoi, en lien avec la cellule de crise qui pilote à mes côtés la gestion de cette situation exceptionnelle, j'ai pris la décision de déclencher le niveau maximum du plan blanc ce lundi 16 mars. Cette mesure se traduit par la mise en place d'un dispositif organisationnel adapté. Celui-ci s'inscrit dans la continuité du travail déjà engagé par le CHU au cours des dernières semaines. Il a vocation à s'adapter en permanence à l'évolution de la situation. L'établissement, d'ores et déjà, a augmenté la capacité de réponse téléphonique de son centre 15. 12 postes supplémentaires ont déjà été configurés. 10 de plus vont l'être dans les prochains jours. Les externes en médecine ont été mobilisés. Ils contribuent à la prise en charge des appels aboutissants au centre 15. Un renfort de la régulation médicale libérale a été mis en place grâce à la mobilisation de l'Association de régulation médicale libérale. Le CHU a augmenté les moyens spécifiques dévolus à l'accueil et à la prise en charge des patients suspects et atteints de COVID-19 au sein de l'établissement. Le capacitaire du service de maladie infectieuse a été porté de 20 à 46 lits. Les services de réanimation ont été réorganisés pour identifier des secteurs consacrés uniquement à l'accueil des patients positifs. La capacité totale d'accueil dans ces services a également été augmentée. 8 lits supplémentaires sont d'ores et déjà opérationnels, portant ainsi à 65 lits nos capacités de réanimation. Pour la prise en charge des urgences, 13 lits dédiés ont d'ores et déjà été identifiés dans l'unité d'hospitalisation de courte durée pour la prise en charge des patients suspects confirmés. En fonction de l'évolution des besoins de prise en charge, nous sommes déjà prêts à augmenter cette capacité de 23 lits supplémentaires. En lien avec les médecins infectiologues du CHU, un dispositif de suivi des patients non hospitalisés a été mis en place en collaboration avec les services d'hospitalisation à domicile. Dans la continuité de cette démarche, des contacts ont déjà été pris en ce sens avec les équipes de SOS médecins. L'ensemble de l'activité médicale ou chirurgicale non urgente a par ailleurs été déprogrammée. Les ressources ainsi libérées vont être réorientées pour assurer la prise en charge des patients atteints de COVID-19 en réanimation ou dans le service de maladie infectieuse et le maintien au fonctionnement du CHU. Il en est de même pour les services dont l'activité est réduite, voire annulée compte tenu la situation de crise. Le suivi des patients chroniques sera organisé de façon privilégiée, chaque fois que possible par téléconsultation. A ce stade, il est important de rappeler que le CHU Dijon-Bourgogne s'organise pour prendre en charge tout patient qui nécessite le recours au service d'urgence adulte, obstétricale et pédiatrique, ainsi que tous les patients dont l'état de santé nécessite une prise en charge hospitalière. En appui des mesures nationales pour limiter la circulation du virus et afin de garantir la sécurité des professionnels hospitaliers, des mesures ont également été prises à destination des personnels du CHU. Pour tous les professionnels dont la présence n'est pas requise, soit dans la prise en charge des patients, soit pour assurer le maintien au fonctionnement de l'établissement, soit pour la gestion de crise, le télétravail est prioritaire. Les réunions non liées à la gestion de crise sont annulées. Les instances sont reportées. Un temps de concertation et d'information hebdomadaire avec les organisations représentatives du personnel est cependant maintenu, autant que de besoin. Les formations et déplacements sont annulées, à minima pour les trois semaines à venir. Pour les hospitaliers parents d'enfants en bas âge ou en âge scolaire dont la présence au CHU est requise, les crèches, écoles, collèges maintiennent leur accueil si aucune autre solution de garde n'est envisageable. La crèche du personnel du CHU reste également ouverte. Dans un souci de limitation de la propagation du virus, et afin de protéger à la fois les personnes les plus fragiles et les professionnels hospitaliers, les visites aux patients adultes hospitalisés sont désormais interdites. Seuls les enfants hospitalisés peuvent recevoir la visite de leurs parents, à raison d'un parent à la fois, et à la condition que ceux-ci ne présentent aucun symptôme grippal. A travers cette déclaration, l'opportunité m'est également donnée de vous rappeler les messages essentiels qui contribueront à circonscrire collectivement la diffusion du coronavirus et à gérer au mieux ce contexte de crise. Veillez à respecter de manière rigoureuse les mesures de confinement et de distanciation sociale, ainsi que les gestes barrières. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez dans votre coude, utilisez des mouchoirs à usage unique. En cas de symptômes évocateurs du coronavirus, toux, fièvre, restez à domicile, évitez les contacts, et joignez votre médecin traitant avant de vous rendre à son cabinet. N'appelez le centre 15 que si vos symptômes s'aggravent avec des difficultés respiratoires. J'en appelle à la responsabilité de tous. Notre pays fait face à une situation exceptionnelle. Notre service public hospitalier, notre CHU, sont en première ligne pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Nous saurons répondre. Nous saurons faire face avec courage et ténacité. Je veux vous dire toute ma confiance, ma fierté en chacun de vous. Je vous remercie vivement pour votre engagement. Je vous remercie vivement.